Donc, moi c'est la chose qui me dérange le plus et le mot aide. Je dis nous ne sommes pas des mendiants, on n'a pas besoin qu'on nous dise qu'on nous aide. Mes chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. L'aide au développement, voilà un sujet à très faible coefficient auquel nous sommes exposés très souvent nous africains. Il y a quelques heures, nos frères du Burkina Faso ont dû faire face à cette question. Aujourd'hui, cette militante et économiste africaine apporte des précisions sur la question. Nicole Ngo Banelok est une experte dans le domaine banquier et également une femme politique africaine. J'espère que vous aurez une meilleure perception sur la question après avoir suivi ces explications. Moi, je souhaiterais que ce discours où j'entends de temps en temps, je ne vais pas dire les Européens, les Français dirent, bon l'Afrique ne veut plus de nous. Non, l'Afrique n'a jamais dit qu'elle ne veut plus de vous. L'Afrique dit, nous ne sommes pas quelque chose qui vous appartient seul. Nous ne sommes pas la chasse gardée. Non, nous ne sommes pas votre chasse gardée. Nous aussi, on a besoin de se développer. Donc, pour qu'on se développe, nous avons besoin aussi de regarder ailleurs et de voir effectivement si d'autres peuvent nous aider à aller plus loin. D'autant plus que les relations avec la France, puis avec l'Europe, elles durent depuis les indépendances et le résultat. Elles durent même depuis l'esclavage. Oui. Il y a eu l'esclavage, parce qu'elles durent depuis plus de trois siècles. Et le résultat est plus que défiant. Donc, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin et que tout le monde arrive, nous tous, on arrive à avancer. D'accord. Et pour la question, justement, donc, il y a Macron, lors de sa dernière tournée en Afrique, il avait parlé de la fin de la France-Afrique. Donc, et puis, il a dit qu'il fallait transformer l'aide au développement que la France apportait aux pays africains en des investissements directs, beaucoup plus qu'une question d'aide, d'aide au développement. Mais il y a des spécialistes africains qui disent, justement, cette aide dont la France gargarise, c'est en fait, ce ne sont que les fonds qui sont alloués à l'aide, ne sont que les fonds qui sont récoltés grâce au dépôt des devises des pays africains dans des comptes rentables. Et si, en fait, les intérêts qu'ils engrangent sur ça, qu'ils utilisent pour financer, parce que la question est simple. La France, elle a une dette qui dépasse de plusieurs, qui dépasse son PIB. Où elle pourrait trouver l'argent alors qu'elle n'arrive pas à financer les retraites pour financer l'Afrique ? Si elle n'arrive pas à financer la retraite, comment elle pourrait financer 16 pays faisant partie de la zone CFA ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais d'abord avoir une lecture de banquier et de financier. Lecture très froide. Le banquier, vous allez toujours voir le banquier qui vous dit, j'ai une fondation, je vais faire les dons. Oui. Et il ira toujours faire les dons chez un de ses clients. Mais l'argent qu'il utilise pour aller faire les dons, c'est bien l'argent du client. Oui, absolument. Il a dû prendre un crédit, il a payé les intérêts, il a dû ouvrir un compte et il a payé les frais, les commissions. Donc, la problématique que celui qui a un compte d'opération, où il gagne des intérêts, utilise des intérêts pour revenir en Afrique, dire qu'il finance, moi, ça ne me choque pas, ce n'est pas ça qui me choque. Moi, ça, ça ne me dérange pas. Je dis, chacun met en place le système qui le sient. C'est à l'autre en face d'être vigilant pour qu'il ne se fasse pas avoir. Moi, ce qui me choque dans l'aide au développement, déjà, c'est le mot aide. Pourquoi aide ? Ce sont des États souverains. Voilà. Les riches en matière première, pourquoi ? Ils auront forcément besoin d'une aide au développement. Déjà, le mot aide m'embête. Je dis, nous ne sommes pas des mendiants. Nous avons nos richesses. Nous avons de l'expertise. Nous avons beaucoup de choses en Afrique. Donc, le mot aide, déjà, on pourrait commencer par le changer. La deuxième chose, l'aide au développement, je me rappelle depuis, j'avais l'âge de six ans. Et mon père était enseignant. Et il recevait très souvent, tous les six mois, des colères français. D'accord. Et qui venait à travers l'aide au développement. Donc, en réalité, moi, ce qui me dérange, c'est cette aide au développement, où c'est toujours les experts français qui viennent travailler. Parce que, in fine, in fine, ce sont les entreprises françaises. Ce sont les françaises. Donc, en réalité, vous allez aller dans ces organismes d'aide. Vous trouverez des camonnais qui sont chauffeurs, assistants de direction, qui ne gagnent même pas plus de 100 000 francs. C'est enfin. Donc, l'aide au développement, in fine, ne repart en France. À travers, effectivement, les français qui viennent travailler, qui nous disent, qui est, effectivement, qui très souvent ne consomme même pas beaucoup dans nos pays. Parce que s'ils consommaient, ce serait même déjà une très bonne chose. Donc, moi, c'est cette partie qui me choque. Ce n'est pas tant le fait d'utiliser, non, ce côté, vraiment. Moi, en tant que banquier, c'est à l'ordre de se prémunir de ce genre de choses. Si l'ordre n'a pas pu se prémunir du fait qu'on va utiliser ses frais, ses intérêts pour venir lui dire qu'on l'aide, c'est son problème. Mais il a une obligation de veiller au fait que, si on dit qu'on vient l'aider, qu'on aide vraiment sa population, c'est-à-dire à travers la création d'emplois, à travers, véritablement, de booster la consommation. Donc, moi, c'est la chose qui me dérange le plus, et le mot aide. Je dis, nous ne sommes pas des mendiants. On n'a pas besoin qu'on nous dise qu'on nous aide. On n'a jamais demandé qu'on nous vienne. Oui, parce qu'in fine, si les pays africains n'étaient pas justement dans cette zone CFA, qui leur impose de déposer 50% de leur devise, s'ils pouvaient par eux-mêmes les déposer dans des comptes... De banques, de... Si c'était au moins... Rémunérés, dans des comptes rémunérés, ils ont grand-chère les mêmes intérêts, il n'y a pas de problème. Moi, on revient toujours, comme je disais au début, c'est au gouvernement africain de se réveiller et d'être beaucoup plus vigilants sur le choix des mots, le choix des stratégies, le choix des accords signés. C'est à eux d'être vigilants. S'ils ne sont pas vigilants, à un moment, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. D'accord.